... Autobiographie d'un lecteur de Pierre Dumayet paru chez Pauvert est un livre beaucoup plus amusant que ne le laisserait supposer la mine souvent renfrognée de son auteur. Pionnier du livre à la télévision, Pierre Dumayet nous offre ici un heureux mélange de souvenirs d'enfance et de lecture, un bouquet d'étrangeté glané par son oeil furteur. Lire, écrit-il pour commencer, ne sert pas à apprendre. Lire sert à lire tout simplement pour le plaisir. A propos des grands textes, il cite cette mise en garde d'Henri Michaud, craignait les explications obscurcissantes. Il nous amuse avec les jeux de mots approximatifs de celui qui fut son premier rédacteur en chef, René Gat peut-être, mais René Gat de Montélimar. Et s'il s'émerveille comme au premier jour devant Mme Bovary de Flaubert, il salue aussi ses poètes méconnus, mais tellement accessibles au grand public que sont Maurice Fombeur, André Frénaud et Jean Follin. A l'occasion scénariste de cinéma, Pierre Dumayet raconte cette anecdote savoureuse. Le succès du film Mourir d'aimer avait donné des ailes à son producteur. Il signait des contrats superbes. Un jour qu'il allait s'envoler pour Rome, il passe à me voir et ouvrit devant moi son attaché-caisse. J'y vis le superbe contrat qui allait être signé par Sophia Loren et à côté, tout à côté du contrat, un os en caoutchouc vert. Je m'étonnais. Tu vois, me dit-il, j'ai rendez-vous demain avec Sophia Loren et Carlo Ponty. Aussitôt après, je rentre. Donc, je n'aurai pas le temps d'acheter quelque chose pour mon chien. Tu le connais. Si je ne lui rapporte rien, il va me faire la gueule. Alors, je lui ai acheté un os avant de partir.